Que signifie le 4 juillet pour les esclaves ? Discours prononcé à Rochester, New York, par Frédéric Douglas, le 5 juillet 1852 Monsieur le Président, chers amis et concitoyens, Celui qui peut s'adresser à cette assemblée sans la moindre sensation de tremblement a les nerfs plus solides que les miens. Je ne me souviens pas d'avoir jamais pris la parole devant une assemblée avec plus de réticence et de méfiance à l'égard de mes capacités qu'aujourd'hui. Un sentiment s'est insinué en moi, très défavorable à l'exercice de mes pouvoirs limités de parole. La tâche qui m'attend exige beaucoup de réflexions et d'études préalables pour être menée à bien. Je sais que les excuses de ce type sont généralement considérées comme plates et dénuées de sens. J'espère cependant que les miennes ne seront pas considérées comme telles. Si je paraissais à l'aise, mon apparence serait très trompeuse. Le peu d'expérience que j'ai acquise en prenant la parole lors de réunions publiques dans des écoles de campagne ne m'est d'aucune utilité dans le cas présent. Les journaux et les affiches indiquent que je dois prononcer un discours le 4 juillet. J'en vois la grandeur et l'importance, mais c'est inhabituel pour moi. Il est vrai que j'ai souvent eu le privilège de parer dans cette belle salle et de m'adresser aux nombreuses personnes qui m'honorent aujourd'hui de leur présence. Mais ni leur visage familier, ni l'image parfaite que je pense avoir de Corinthian Hall ne semblent me libérer de l'embarras. Le fait est, mesdames et messieurs, que la distance entre cette plateforme et la plantation d'esclaves d'où je me suis échappé est considérable et que les difficultés à surmonter pour aller de l'une à l'autre sont loin d'être négligeables. Le fait que je sois ici, aujourd'hui, est pour moi un sujet d'étonnement et de gratitude. Vous ne serez donc pas surpris si, dans ce que j'ai à dire, je ne fais preuve d'aucune préparation élaborée et si je n'agrémente mon discours d'aucun exorde retentissant. Avec peu d'expérience et peu de connaissances, j'ai pu rassembler mes idées à la hâte et de manière imparfaite. En comptant sur votre patience et votre généreuse indulgence, je vais vous les présenter. L'objectif ici est de célébrer le 4 juillet. C'est le jour de commencement de votre indépendance nationale et de votre liberté politique. C'est pour vous ce que la Pâque a été pour le peuple émancipé de Dieu. Elle vous ramène au jour et à l'acte de votre grande délivrance, ainsi qu'aux signes et aux merveilles associés à cet acte et à ce jour. Cette célébration marque également le début d'une nouvelle année de votre vie nationale et vous rappelle que la République d'Amérique a maintenant 76 ans. Je suis heureux, chers concitoyens, que votre nation soit si jeune. 76 ans, même si c'est un bel âge pour un homme, ce n'est qu'un grain de sable dans la vie d'une nation. 70 ans, c'est le temps de vie des hommes, mais les nations comptent leurs années par milliers. D'après ce fait, vous n'en êtes aujourd'hui encore qu'au début de votre carrière nationale, vous êtes encore dans la période de l'enfance. Je le répète, je suis heureux qu'il en soit ainsi. Il y a de l'espoir dans cette pensée, et l'espoir est bien nécessaire sous les sombres nuages qui s'abaissent à l'horizon. L'œil du réformateur est traversé par des éclairs de colère, présageant des temps désastreux, mais son cœur peut bien battre plus fort à la pensée que l'Amérique est jeune et qu'elle est encore au stade impressionnant de son existence. Ne peut-il pas espérer que les hautes leçons de la sagesse, de la justice et de la vérité donneront encore une direction à sa destinée ? Si la nation était plus âgée, le cœur du patriote serait plus triste et le front du réformateur plus lourd. Son avenir pourrait être assombri, et l'espoir de ses prophètes s'éteindre dans la tristesse. Il y a une consolation dans la pensée que l'Amérique est jeune. Les grands cours d'eau ne sont pas facilement détournés des canaux usés par les âges. Ils peuvent parfois s'élever dans une majesté tranquille et grandiose et inonder la terre, la rafraîchissant et la fertilisant de leurs propriétés mystérieuses. Elles peuvent aussi s'élever avec colère et fureur et emporter, sur leur flot curieux, des richesses accumulées au cours d'années de labeur et d'épreuve. Cependant, elles reviennent progressivement au même canal et continuent à couler aussi sereinement que jamais, mais si le fleuve ne se détourne pas, il peut s'assécher et ne laisser derrière lui que la branche desséchée et le rocher disgracieux pour hurler dans le vent qui balaie l'abîme la triste histoire d'une gloire disparue. Il en va des nations comme des fleuves. Chers concitoyens, je n'aurais pas la prétention de m'étendre longuement sur ce qui vous amène à vous réunir aujourd'hui. L'histoire est simple. Il y a 76 ans, les habitants de ce pays étaient des sujets britanniques. Le style et le titre de « peuple souverain » dont vous vous glorifiez aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Vous étiez sous la couronne britannique. Vos pères considéraient le gouvernement anglais comme le gouvernement d'origine et l'Angleterre comme la patrie. Ce gouvernement d'origine, vous le savez, bien que situé à une distance considérable de votre foyer, a, dans l'exercice de ses prérogatives parentales, imposé à ses enfants coloniaux les contraintes, les fardeaux et les limitations que, dans son jugement mûr, il jugeait sage, juste et approprié. Mais vos pères, qui n'avaient pas adopté l'idée à la mode de nos jours de l'infaillibilité du gouvernement et du caractère absolu de ses actes, ont présumé se détourner du gouvernement national en ce qui concerne la sagesse et la justice de certains de ses fardeaux et restrictions. Ils sont allés jusqu'à déclarer que les mesures du gouvernement étaient injustes, déraisonnables et oppressives et qu'il ne fallait pas s'y soumettre tranquillement. Je n'ai pas besoin de dire, chers concitoyens, que mon opinion sur ces mesures s'accordent parfaitement avec celles de vos pères. Une telle déclaration d'accord de ma part ne vaudrait pas grand-chose pour qui que ce soit. Elle ne prouverait certainement rien quant au rôle que j'ai pu jouer si j'avais vécu pendant la grande controverse de 1776. Dire aujourd'hui que l'Amérique avait raison et l'Angleterre tort est extrêmement facile. Tout le monde peut le dire, le salaud tout comme le brave noble peut discourir avec désinvolture sur la tyrannie de l'Angleterre à l'égard des colonies américaines. C'est à la mode, mais il fut un temps où se prononçaient contre l'Angleterre et en faveur de la cause des colonies mettaient l'âme des hommes à l'épreuve. Ceux qui agissaient ainsi étaient considérés en leur temps comme des comploteurs, des agitateurs et des rebelles, des hommes dangereux. Se ranger du côté du bien contre le mal, du côté du faible contre le fort, du côté de l'opprimé contre l'oppresseur, voilà le mérite et celui qui, de tous les autres, semble démodé à notre époque. La cause de la liberté peut être poignardée par les hommes qui se glorifient des actes de vos pères, mais continuons. Se sentant durement et injustement traités par le gouvernement national, vos pères, en hommes honnêtes et pleins d'esprit, ont sincèrement cherché à obtenir réparation. Ils ont adressé des pétitions et des remontrances et ils l'ont fait d'une manière décente, respectueuse et loyale. Leur conduite était tout à fait irréprochable, mais cela n'a pas suffi. Ils se sont vus traités avec une indifférence, une froideur et un mépris souverain. Pourtant, ils ont persévéré. Ils n'étaient pas du genre à regarder en arrière. Comme l'encre du bateau s'accroche plus fermement lorsque le navire est secoué par la tempête, la cause de vos pères s'est renforcée lorsqu'elle a affronté les coups glaçants du mécontentement royal. Les plus grands et les meilleurs hommes d'État britanniques ont reconnu sa justesse et l'éloquence la plus noble du Sénat britannique l'a soutenu. Mais avec cet aveuglement qui semble être la caractéristique constante des tyrans, depuis que Pharaon et ses armées ont été noyés dans la mer Rouge, le gouvernement britannique a persisté dans les exactions dont il se plaignait. Nous pensons que la folie de cette voie est aujourd'hui admise par tout le monde, même par l'Angleterre, mais nous craignons que la leçon n'ait pas été retenue par nos gouvernants actuels. L'oppression rend fou le sage, vos pères étaient des hommes sages et s'ils ne sont pas devenus fous, ils sont devenus rétifs à ce traitement. Ils se sentaient victimes de torts graves tout à fait incurables dans le cadre de leurs fonctions coloniales. Avec des hommes courageux, il y a toujours un remède à l'oppression. C'est ainsi que n'a qu'il idée d'une séparation totale entre les colonies et la couronne. C'était une idée surprenante, bien plus que nous ne le pensons à cette époque. Les timides et les prudents, comme on l'a dit, de l'époque, en ont été, bien sûr, choqués et alarmés. De telles personnes vivaient alors, avaient vécu auparavant et auront probablement toujours leur place sur cette planète. Et leur parcours, en ce qui concerne tout grand changement, quelle que soit l'importance du bien à atteindre ou du mal à réparer, peut être calculé avec autant de précision que peut l'être le parcours des étoiles. Ils détestent tous les changements, mais l'argent, l'or et le cuivre changent. Ils sont toujours très favorables à ce type de changement. Ces personnes étaient appelées « tauris » à l'époque de vos pères et cette appellation véhiculait probablement la même idée que le terme plus moderne, bien qu'un peu moins euphonique, que nous trouvons souvent dans nos journaux, appliqué à certains de nos anciens politiciens. Leur opposition à cette idée dangereuse était sincère et puissante, mais malgré leur terreur et leurs vociférations effrayées, l'idée alarmante et révolutionnaire a progressé et le pays avec elle. Le 2 juillet 1776, l'ancien congrès continental, à la grande surprise des amoureux de la facilité et des adorateurs de la propriété, a revêtu cette idée terrible de toute l'autorité d'une sanction nationale. Il l'a fait sous forme d'une résolution et comme il est rare que nous tombions sur des résolutions rédigées de long jour dont la transparence soit égale à celle-ci, il se peut que je vous rafraîchisse l'esprit et que jette mon histoire en vous la lisant. Résolu que ces colonies unies sont et doivent être de droit des États libres et indépendants, qu'elles sont dégagées de toute allégeance à l'égard de la couronne britannique et que tout lien politique entre eux et l'État de Grande-Bretagne est et doit être dissous. Citoyens, vos pères ont respecté cette résolution. Ils ont réussi et vous récoltez aujourd'hui les fruits de leur succès. La liberté acquise est la vôtre et vous pouvez donc célébrer cet anniversaire comme il se doit. Le 4 juillet est le premier grand fait de l'histoire de votre nation, le premier anneau de la chaîne de votre destin encore peu développé. La fierté et le patriotisme ainsi que la gratitude vous incitent à la célébrer et à en garder un souvenir perpétuel. J'ai dit que la déclaration d'indépendance était le premier anneau de la chaîne du destin de votre nation. C'est en effet ce que je considère. Les principes contenus dans cet instrument sont des principes salvateurs. Restez fidèles à ces principes en toutes occasions, en tous lieux, contre tous les ennemis et à n'importe quel prix. Depuis le sommet arrondi de votre navire d'état, vous pouvez apercevoir des nuages sombres et menaçants, de lourdes vagues semblables à des montagnes au loin, des voiles sous le vent, d'énormes formes de roches de silex. Cet anneau cassé, cette chaîne rompue, tout est perdu. Accrochez-vous à ce jour, accrochez-vous à lui et à ses principes comme un marin battu par la tempête s'accroche à son main à minuit. La naissance d'une nation, quelles que soient les circonstances, est un événement intéressant, mais outre les considérations générales, les circonstances particulières ont fait de l'avènement de cette république un événement particulièrement attrayant. La scène, dans son ensemble, quand j'y repense, était simple, digne et sublime. La population du pays, à l'époque, s'élevait au nombre insignifiant de 3 millions d'habitants. Le pays était pauvre en munitions de guerre, la population était faible et dispersée, et le pays était un désert insoumis. Il n'existait alors aucun moyen de se concentrer et de s'associer, comme c'est le cas aujourd'hui. Ni la vapeur, ni la foudre n'avaient alors été réduites à l'ordre et à la discipline. Le voyage du pont Thomas Caudellower durait plusieurs jours. C'est dans ces conditions et dans d'innombrables autres désavantages que vos pères ont proclamé la liberté et l'indépendance et qu'ils ont triomphé. Chers concitoyens, je ne manque pas de respect pour les pères de cette république. Les signataires de la déclaration d'indépendance étaient des hommes courageux. C'étaient aussi de grands hommes assez grands pour donner un cadre à une grande époque. Ils n'arrivent pas souvent à une nation d'élever en une seule fois un tel nombre de grands hommes. Le point de vue sous lequel je suis obligé de les considérer n'est certainement pas le plus favorable et pourtant, je ne peux contempler leurs grandes actions qu'avec admiration. Ils étaient des hommes d'État, des patriotes et des héros et pour le bien qu'ils ont fait et les principes qu'ils ont défendus, je m'unirai à vous pour honorer leur mémoire. Ils aimaient leur pays plus que leurs propres intérêts et bien que ce ne soit pas la forme la plus élevée de l'excellence humaine, tout le monde admettra que c'est une vertu rare et que lorsqu'elle est manifestée, elle devrait inspirer le respect. Celui qui est prêt à sacrifier intelligemment sa vie pour son pays est un homme qui n'est pas dans la nature humaine de mépriser. Vos pères ont mis en jeu leur vie, leur fortune et leur honneur sacré pour la cause de leur pays. Dans leur admiration pour la liberté, ils ont perdu de vue tous les autres intérêts. Ils étaient des hommes de paix, mais ils préféraient la révolution à la soumission pacifique, à la servitude. Ils étaient des hommes tranquilles, mais ils n'hésitaient pas à s'insurger contre l'oppression. Ils faisaient preuve d'indulgence, mais ils en connaissaient les limites. Ils croyaient à l'ordre, mais pas à l'ordre de la tyrannie. Avec eux, rien n'était réglé qui n'était pas juste. Pour eux, la justice, la liberté et l'humanité étaient définitives et non l'esclavage et l'oppression. Vous pouvez très bien chérir la mémoire de ces hommes. Ils étaient grands à leur époque et dans leur génération. Leur solide virilité ressort d'autant plus que nous la comparons à notre époque dégénérée. Comme tout leur mouvement était circonspect, exact et proportionné, quelle différence avec les politiciens d'aujourd'hui ? Leur qualité d'homme d'État allait au-delà de l'instant présent et s'étendait avec force vers un avenir lointain. Ils se sont emparés de principes éternels et ont donné des exemples glorieux pour les défendre. Remarquez-les, pleinement conscients des difficultés à affronter, fermement convaincus de la justesse de leur cause, invitant honorablement le monde à les examiner, appelant respectueusement le ciel à attester de leur sincérité, comprenant parfaitement la responsabilité solennelle qu'ils étaient sur le point d'assumer, mesurant avec sagesse les terribles chances qui s'offraient à eux. Vos pères, les pères de cette république, ont délibérément, sous l'inspiration d'un patriotisme glorieux et avec une foi sublime dans les grands principes de justice et de liberté, posé profondément la pierre angulaire de la superstructure nationale qui s'est élevée et s'élève encore en grandeur autour de vous. De cette œuvre fondamentale, ce jour est l'anniversaire, les manifestations d'enthousiasme s'offrent à nos yeux, les drapeaux et des fanions flottent avec exaltation dans la brise, le vacarme des affaires s'est également calmé. Même l'argent semble avoir relâché son emprise en ce jour, le fifre qui perce les oreilles et le tambour qui s'agite unissent leurs accents au son ascendant d'un milieu de cloches d'église. Des prières sont faites, des hymnes sont chantés et des sermons sont prononcés en l'honneur de ce jour, tandis que le pas rapide et martial d'une nation grande et multiple, répercutée par toutes les collines, les vallées et les montagnes d'un vaste continent, indique que l'occasion est d'un intérêt palpitant et universel, le jubilé de la nation. Chers amis et concitoyens, je n'ai pas besoin de m'étendre sur les causes qui ont conduit à cet anniversaire. Beaucoup d'entre vous les comprennent mieux que moi. Vous pourriez m'instruire à ce sujet. C'est une branche de la connaissance pour laquelle vous ressentez, peut-être, un intérêt beaucoup plus profond que votre interlocuteur. Les causes qui ont conduit à la séparation des colonies de la couronne britannique n'ont jamais manqué de voix pour les soutenir. Elles ont toutes été enseignées dans vos écoles communes, racontées au coin du feu, exposées dans vos chaires, tonnées dans vos salles législatives et vous sont aussi familières que des mots utilisés couramment dans vos foyers. Elles constituent la base de votre poésie et de votre éloquence nationale. Je me souviens aussi qu'en tant que peuple, les Américains sont remarquablement familiers avec tous les faits qui jouent en leur faveur. Certains considèrent que c'est un trait de caractère national, peut-être une faiblesse nationale. C'est un fait que tout ce qui contribue à la richesse ou à la réputation des Américains et qui peut être obtenu à bon marché sera trouvé par les Américains. On ne m'accusera pas de calomnie les Américains si je dis que je pense que le point de vue américain de n'importe quelle question peut être laissé en toute sécurité entre les mains des Américains. Je laisse donc que les hauts faits de vos pères à d'autres messieurs dont la revendication d'une descendance régulière sera moins susceptible d'être contestée que la mienne. Mon affaire, si j'en ai une ici aujourd'hui, concerne le présent. Le temps accepté par Dieu et sa cause est le présent éternel. Ne vous fiez pas à l'avenir, aussi agréable soit-il. Laissez le passé enterrer ses morts. Agissez, agissez dans le présent vivant, le cœur à l'intérieur et Dieu au-dessus de la tête. Nous n'avons à faire avec le passé que dans la mesure où nous pouvons le rendre utile au présent et à l'avenir. Tous les motifs d'inspiration, toutes les nobles actions qui peuvent être tirées du passé sont les bienvenus. Mais le moment important est venu. Vos pères ont vécu, sont morts, ont fait leur travail et l'ont en grande partie bien fait. Vous vivez et devez mourir et vous devez accomplir votre travail. Vous n'avez pas le droit de profiter d'une part du labeur de vos ancêtres à moins que vos enfants ne soient bénis par vos propres efforts. Vous n'avez pas le droit d'user et de gaspiller la renommée durement gagnée de vos pères pour couvrir votre indolence. Sidney Smith nous dit que les hommes font rarement l'éloge de la sagesse et des vertus de leur père si ce n'est pour excuser quelques folies ou méchancetés de leur part. Cette vérité n'est pas douteuse, nous en avons des exemples proches et lointains, anciens et modernes. Il y a des centaines d'années, il était de bon ton pour les enfants de Jacob de se vanter d'avoir Abraham pour père alors qu'ils avaient perdu depuis longtemps la foi et l'esprit d'Abraham. Ce peuple se contentait de l'ombre du grand nom d'Abraham alors qu'ils ont répudié les actes qui ont fait la grandeur de son nom. Dois-je vous rappeler qu'il en va de même aujourd'hui dans tout le pays ? Dois-je vous dire que les juifs ne sont pas le seul peuple à avoir construit les tombeaux des prophètes et à avoir garni les sépulcres des justes ? Washington ne pouvait pas mourir avant d'avoir brisé les chaînes de ses esclaves et pourtant, son monument est bâti au prix du sang humain et les marchands du corps et de l'âme des hommes s'écrit « Nous avons Washington pour père, hélas qu'il en soit ainsi, mais c'est ainsi. Le mal que les hommes font vit après eux. Les bons sont souvent enterrés avec leurs os. » Chers concitoyens, pardonnez-moi, permettez-moi de vous demander pourquoi je suis appelé à prendre la parole ici, aujourd'hui. Qu'est-ce que moi ou ceux que je représente avons à voir avec votre indépendance nationale ? Les grands principes de liberté politique et de justice naturelle incarnés dans cette déclaration d'indépendance s'étendent-ils à nous ? Et suis-je donc appelé à apporter notre humble offrande à l'hôtel national, à confesser les bienfaits et à exprimer une pieuse gratitude pour les bénédictions qui résultent de votre indépendance à notre égard ? Plut à Dieu, pour vous et pour nous, qu'une réponse affirmative puisse être donnée à ces questions. Ma tâche serait alors légère et mon fardeau facile et agréable. Car, qui est si froid que la sympathie d'une nation ne puisse le réchauffer ? Qui est si obtu et si mort aux exigences de la gratitude qu'il ne reconnaîtrait pas avec reconnaissance des bienfaits d'une valeur inestimable ? Qui est si statique et si égoïste qu'il ne donnerait pas sa voix pour faire retentir les alléluias du jubilé d'une nation alors que les chaînes de la servitude ont été arrachées de ses membres ? Je ne suis pas cet homme. Dans un cas semblable, le muet pourrait parler avec éloquence et le boiteux bondir comme un cerf. Mais ce n'est pas le cas. Je le dis avec un triste sentiment de disparité entre nous. Je ne fais pas partie de ce glorieux anniversaire. Votre grande indépendance ne fait que réveiller la distance incommensurable qui nous sépare. Le riche héritage de justice, de liberté, de prospérité et d'indépendance dégué par vos pères et partagé par vous, pas par moi. La lumière du soleil qui vous a apporté la lumière et la guérison m'a apporté les coups et la mort. Ce 4 juillet, le vôtre, pas le mien. Vous pouvez vous réjouir. Je dois pleurer. Prenez un homme enchaîné dans le grand temple illuminé de la liberté et lui demandez de se joindre à vous dans des hymnes joyeux. C'est une moquerie inhumaine et une ironie sacrilège. Voulez-vous, citoyen, vous moquer de moi en me demandant de prendre la parole aujourd'hui ? Si c'est le cas, il y a un parallèle à votre conduite et permettez-moi de vous avertir qu'il est dangereux de copier l'exemple d'une nation dont les crimes élevés jusqu'au ciel ont été renversés par le souffle du Tout-Puissant enterrant cette nation dans une ruine irrévocable. Je peux aujourd'hui reprendre les lamentations plaintives d'un peuple dépouillé et meurtri. Près des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis, nous avons pleuré en nous souvenant de Sion, nous avons pleuré en nous souvenant de Sion, nous avons suspendu nos harpes au sol, au milieu des fleuves, car c'est là que ceux qui nous ont amenés captifs ont exigé de nous un chant et que ceux qui nous ont dépouillés ont exigé de nous de la gaieté en disant « Chantez-nous un des chants de Sion, comment chanter le cantique du Seigneur sur une terre étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite oublie sa ruse, si je ne me souviens pas de toi, que ma langue s'attache à mon palais. » Chers concitoyens, au-dessus de votre tumultueuse joie nationale, j'entends le gémissement de millions de personnes dont les chaînes hier lourdes et douloureuses sont aujourd'hui rendues plus intolérables par les cris du jubilé qui leur parviennent. Si j'oublie, si je ne me souviens pas fidèlement de ces enfants de la douleur qui saignent aujourd'hui, que ma main droite oublie sa ruse et que ma langue s'attache au palais de ma bouche, les oublier, passer sous silence leur tort et me rallier au thème populaire serait une trahison des plus scandaleuses et des plus choquantes et ferait de moi un objet d'opprobre devant Dieu et devant le monde. Mon sujet, chers concitoyens, est donc l'esclavage américain. Je vais voir cette journée et ses caractéristiques populaires du point de vue de l'esclave. Identifia l'esclave américain, faisant mien ses torts, je n'hésite pas à déclarer de toute mon âme que le caractère et la conduite de cette nation ne m'ont jamais paru plus sombre qu'en ce cas de juillet. Que nous nous tournions vers les déclarations du passé ou vers les professions du présent, la conduite de la nation semble tout aussi hideuse et révoltante. L'Amérique est fausse par rapport au passé, fausse par rapport au présent et s'engage solennellement à être fausse par rapport à l'avenir. Me tenant aux côtés de Dieu et de l'esclave écrasé et saignant en cette occasion, j'oserai, au nom de l'humanité qui est outragée, au nom de la liberté qui est entravée, au nom de la Constitution et de la Bible qui sont ignorées et piétinées, remettre en question et dénoncer, avec toute l'emphase dont je suis capable, tout ce qui sert à perpétuer l'esclavage, le grand péché et la honte de l'Amérique. Je ne serai pas équivoque, je n'excuserai pas. J'emploierai le langage le plus sévère que je puisse commander et pourtant, il ne m'échappera pas un seul mot pour dire que tout homme dont le jugement n'est pas aveuglé par les préjugés ou qui n'est pas au fond de lui juste et équitable. Mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un de mon auditoire dire « C'est justement dans cette circonstance que vous et vos frères abolitionnistes ne parvenez pas à faire une impression favorable sur l'esprit du public. Si vous pouviez argumenter davantage et dénoncer moins, si vous pouviez persuader davantage et réprimander moins, votre cause aurait beaucoup plus de chances d'aboutir. Mais à mon avis, lorsque tout est clair, il n'y a rien à discuter, quel point du crédo anti-esclavagiste voudriez-vous que je discute ? Sur quel aspect du sujet le peuple de ce pays a-t-il besoin d'être éclairé ? Lois-je entreprendre de prouver que l'esclave est un homme ? Ce point est déjà mis. Personne n'en doute. Les esclavagistes eux-mêmes le reconnaissent en adoptant des lois pour leur gouvernement. Ils le savent lorsqu'ils punissent la désobéissance de l'esclave. Il y a 72 crimes dans l'état de Virginie qui, s'ils sont commis par un noir, quel que soit son degré d'ignorance, exposent à la peine de mort, alors que deux seulement des mêmes crimes exposent un blanc à la même peine. Qu'est-ce que cela ? Sinon la reconnaissance que l'esclave est un être moral, intellectuel et responsable. La virilité de l'esclave est admise. Elle est admise par le fait que les livres des lois du Sud sont couverts de textes interdisants, sous peine d'amende et de sanctions sévères, d'apprendre à l'esclave à lire ou à écrire. Lorsque vous pourrez citer de telles lois concernant les bêtes des champs, alors je peux accepter d'argumenter sur l'humanité de l'esclave. Lorsque les chiens de vos rues, les oiseaux du ciel, le bétail de vos collines, les poissons de la mer et les reptiles qui rampent seront incapables de distinguer l'esclave de la brute, alors je vous dirais que l'esclave est un homme. Pour l'instant, il suffit d'affirmer l'égalité de la race noire en tant qu'homme. N'est-il pas étonnant que, alors que nous laborons, plantons et récoltons, que nous utilisons toutes sortes d'outils mécaniques, que nous érigeons des maisons, construisons des ponts et des navires, que nous travaillons le laiton, le fer, le cuivre, l'argent et l'or, alors que nous lisons, écrivons et chiffrons, que nous sommes commis, marchands et secrétaires, que nous avons parmi nous des avocats, des médecins, des ministres, des poètes, des auteurs, des rédacteurs, des orateurs et des professeurs, alors que nous sommes engagés dans toutes sortes d'entreprises communes aux autres hommes, creusant l'or en Californie, capturant la baleine dans le Pacifique, nourrissant les moutons et le bétail sur le flanc des collines, vivant, bougeant, agissant, pensant, planifiant, vivant en famille en tant que mari, femme, enfant, et par-dessus tout, confessant et adorant le Dieu des chrétiens et espérant la vie et l'immortalité au-delà de la tombe, nous sommes appelés à prouver que nous sommes des hommes. Voulez-vous que je soutienne que l'homme a droit à la liberté, qu'il est le propriétaire légitime de son propre corps ? Vous l'avez déjà déclaré. Dois-je argumenter sur l'injustice de l'esclavage ? Est-ce une question pour les républicains ? Doit-elle être réglée par les règles de la logique et de l'argumentation comme une question très difficile impliquant une application douteuse du principe de justice, difficile à comprendre ? Comment pourrais-je aujourd'hui, devant des Américains, diviser un discours pour montrer que les hommes ont un droit naturel à la liberté ? En parler de façon relative et positive, négative et affirmative, il n'y a pas un homme sous la voûte céleste qui ne sache que l'esclavage est mauvais pour lui. Dois-je soutenir qu'il est mal de faire des hommes des bruts, de les priver de leur liberté, de les faire travailler sans salaire, de les maintenir dans l'ignorance de leur relation avec leur semblable, de les battre à coups de bâton, d'écorcher leur chair au fouet, de charger leurs membres de faire, de les chasser avec des chiens, de les vendre aux enchères, de séparer leur famille, de leur arracher les dents, de brûler leur chair, de les affamer pour qu'ils obéissent et se soumettent à leur maître ? Dois-je soutenir qu'un système ainsi marqué par le sang et souillé par la pollution est mauvais ? Non, je ne le ferai pas. J'ai un meilleur emploi de mon temps et de mes forces que ce que de tels arguments impliqueraient. Que reste-t-il donc à soutenir ? Est-ce vrai que l'esclavage n'est pas divin, que Dieu ne l'a pas établi, que nos docteurs en théologie se sont trompés ? Il y a du blasphème dans cette pensée. Ce qui est inhumain ne peut être divin. Qui peut raisonner sur une telle proposition ? Ceux qui le peuvent, le pourraient. Moi, je ne le peux pas. L'heure n'est plus à ce genre d'argumentation. Dans un moment comme celui-ci, c'est de l'ironie brûlante et non des arguments convaincants dont nous avons besoin. Si j'en avais la capacité et si je pouvais atteindre l'oreille de la nation, je déverserais aujourd'hui un flot ardent de moqueries mordantes, de reproches cinglants, de sarcasmes flétrissants et de réprimandes sévères, car ce n'est pas de lumière dont nous avons besoin, mais de feu. Ce n'est pas d'une douce averse, mais d'un coup de tonnerre. Nous avons besoin de la tempête, du tourbillon et du tremblement de terre. Les sentiments de la nation doivent être réveillés, la conscience de la nation doit être réveillée, les convenances de la nation doivent être ébranlées, l'hypocrisie de la nation doit être exposée, et ces crimes contre Dieu et contre les hommes doivent être proclamés et dénoncés. Qu'est-ce que le 4 juillet pour l'esclave américain ? Je réponds, un jour qui lui révèle, plus que tous les autres jours de l'année, l'injustice et la cruauté flagrante dont il est constamment victime. Pour lui, votre célébration est un simulacre, votre liberté vantée, une licence impie, votre grandeur nationale, une vanité gonflante, vos bruits de réjouissance, son vide et sans cœur, votre dénonciation des tyrans, une impudence de façade, vos cris de liberté et d'égalité, une moquerie creuse, vos prières et vos hymnes, vos sermons et vos actions de grâce, avec toute votre parade religieuse et votre solennité, ne sont pour lui que fanfaronnades, fraudes, tromperies, impiétés et hypocrisies, un voile mince pour couvrir des crimes qui déshonorent une nation de sauvages. Il n'y a pas une nation sur Terre qui soit coupable de pratiques plus choquantes et plus sanglantes que les peuples des États-Unis en ce moment même. Allez où vous voulez, cherchez où vous voulez, parcourez toutes les monarchies et tous les despotismes de l'ancien monde, voyagez à travers l'Amérique du Sud, recherchez tous les abus et lorsque vous aurez trouvé le dernier, mettez vos faits en parallèle avec les pratiques quotidiennes de cette nation et vous direz avec moins que, pour la barbarie révoltante et l'hypocrisie éhontée, l'Amérique règne sans rival. Prenons le cas du commerce des esclaves américains dont les journaux nous disent qu'il est particulièrement prospère en ce moment. L'ex-sénateur Benton nous dit que le prix des hommes n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Il mentionne ce fait pour montrer que l'esclavage n'est pas en danger. Ce commerce est une des particularités des institutions américaines. Il est pratiqué dans toutes les grandes villes de la moitié de cette confédération et des millions sont empochés chaque année par les marchands de cet horrible trafic. Dans plusieurs États, ce commerce est la principale source de richesse. On l'appelle, par opposition à la traite étrangère, la traite intérieure. On l'appelle probablement ainsi aussi pour détourner de lui l'horreur avec laquelle on envisage la traite des esclaves étrangers. Ce commerce a depuis longtemps été dénoncé par ce gouvernement comme étant de la piraterie. Il a été dénoncé avec des mots brûlants depuis les hauts lieux de la nation comme un trafic exécrable. Pour l'arrêter, pour y mettre fin, cette nation maintient une escadre à un coût immense sur la côte africaine. Partout dans ce pays, on peut parler de ce trafic d'esclaves étrangers comme le trafic des plus inhumains, contraire aux lois de Dieu et des hommes. Le devoir de s'en extirper et de le détruire est admis même par nos docteurs en théologie. Pour y mettre fin, certains de ces derniers ont consenti à ce que leurs frères de couleur, nominalement libres, quittent ce pays et s'établissent sur la côte occidentale de l'Afrique. Il est cependant remarquable que, tandis que les Américains déversent tant d'exécration sur tout ce qui se livre à la traite des esclaves à l'étranger, les hommes qui se livrent à la traite des esclaves entre nos États ne sont pas condamnés et que leur commerce est considéré comme honorable. Voyez le fonctionnement pratique de cette traite interne. La traite américaine, soutenue par la politique et la religion américaine, vous y verrez des hommes et des femmes élevés comme des porcs pour le marché. Vous savez ce qu'est un éleveur de porcs ? Je vais vous en montrer un. Ils habitent tous nos États du Sud. Ils parcourent le pays et encombrent les routes de la nation avec des troupeaux de chair humaine. Vous verrez l'un de ces trafiquants de chair humaine armé d'un pistolet, d'un fouet et d'un couteau Bowie conduire une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants du Potomac au marché aux esclaves de la Nouvelle-Orléans. Ces malheureux doivent être vendus à l'unité ou par l'eau selon les besoins des acheteurs. Ils alimentent les champs de coton et les moulins à sucre mortel. Observez le triste cortège qui avance péniblement et le misérable inhumain qui le conduit. Entendez ces cris sauvages et ces serments à glacer le sang tandis qu'ils se précipitent sur ces captifs effrayés. Là, voyez le vieil homme aux mèches grisonnantes et clairsemées. Jetez un coup d'œil, si vous le voulez bien, sur cette jeune mère dont les épaules sont dénudées par le soleil brûlant et dont les larmes saumâtres tombent sur le front du bébé qu'elle tient dans ses bras. Voyez aussi cette jeune fille de 13 ans qui pleure, oui, qui pleure en pensant à la mère dont elle a été arrachée. La conduite s'ébranle tardivement, la chaleur et le chagrin ont presque épuisé leur force. Tout à coup, vous entendez un claquement rapide comme la décharge d'un fusil. Les entraves claquent et les chaînes s'entrechoquent simultanément. Vos oreilles sont saluées par un cri qui semble s'être frayé un chemin jusqu'au centre de votre âme. Le claquement que vous entendez était le son du foie de l'esclave, le cri que vous avez entendu était celui de la femme que vous avez vue avec le bébé, sa vitesse affaiblie sous le poids de son enfant et de ses chaînes, ses tentailles sur son épaule lui dit d'aller de l'avant, suivez cette conductrice jusqu'à la Nouvelle-Orléans, assistez à la vente aux enchères, voyez les hommes examinés comme des chevaux, voyez les formes des femmes grossièrement et brutalement exposées aux regards choquants des acheteurs d'esclaves américains, voyez cette bande vendue et séparée à jamais et n'oubliez jamais les sanglots profonds et tristes qui ont jaillit de cette multitude dispersée. Dites-moi, citoyens, ou, sous le soleil, vous pouvez assister à un spectacle plus diabolique et plus choquant. Mais ce n'est là qu'un aperçu de la traite des esclaves américains telle qu'elle existe en ce moment dans la partie dominante des États-Unis. Je suis né au milieu de ces images et de ces scènes. Pour moi, la traite des esclaves aux États-Unis est une terrible réalité. Lorsque j'étais enfant, mon âme a souvent été transpercée par le sentiment de ces horreurs. J'ai vécu dans la rue de Philpott à Feltzpoint à Baltimore et j'ai observé depuis les quais les navires négriers dans le bassin ancré sur le rivage avec leurs cargaisons de chair humaine attendant que des vents favorables les emportent dans le Chesapeake. À cette époque, Austin Waldfolk tenait un grand marché aux esclaves à l'extrémité de Pratt Street. Ses agents étaient envoyés dans chaque ville et chaque comté du Maryland annonçant leur arrivée dans les journaux et sur des handbills enflammés intitulés « Cash for Negroes ». Ces hommes étaient généralement bien habillés et très séduisants dans leur manière. Ils étaient toujours prêts à boire, à traiter et à jouer. Le sort de nombreux esclaves a dépendu du tour d'une seule carte et de nombreux enfants ont été arrachés au bras de leur mère à la suite de marchés conclus dans un état d'hérosse brutale. Les charcutiers rassemblent leurs victimes par douzaines et les conduisent enchaînés au dépôt général de Baltimore. Lorsqu'un nombre suffisant a été rassemblé ici, un navire est affrété dans le but de transporter et l'équipage malheureux à Mobile ou à la Nouvelle Orléans. De la prison d'esclaves au navire, ils sont généralement conduits dans l'obscurité de la nuit car depuis l'agitation anti-esclavagiste, une certaine prudence est observée. Dans l'obscurité profonde et tranquille de minuit, j'ai souvent été réveillé par les palours et morts et les cris pitoyables des bandes enchaînées qui passaient devant notre porte. L'angoisse de mon cœur d'enfant était intense et j'étais souvent consolé lorsque je parlais à ma maîtresse le matin de l'entendre dire que cette coutume était très mauvaise et qu'elle détestait entendre les cliquetis des chaînes et les cris déchirants. J'étais heureux de trouver quelqu'un qui compatissait à mon horreur. Chers concitoyens, ce trafic meurtrier est aujourd'hui en pleine activité dans cette république dont on se vante. Dans la solitude de mon esprit, je vois les nuages de poussière soulevés sur les routes du sud, je vois les pas ensanglantés, j'entends la plainte triste de l'humanité entravée sur le chemin des marchés d'esclaves, les victimes sont vendues comme des chevaux, des moutons et des porcs ou plus offrants. Là, je vois les liens les plus tendres brisés sans pitié pour satisfaire la convoitise, le caprice et la rapacité des acheteurs et des vendeurs d'hommes. Mon âme est malade à cette vue. Est-ce la terre que vos pères ont aimée, la liberté qu'ils se sont efforcés de conquérir ? Est-ce la terre sur laquelle ils se sont déplacés ? Est-ce que ce sont les tombes dans lesquelles ils dorment ? Mais il reste à présenter un état des choses encore plus inhumain, plus honteux et plus scandaleux. Par un acte du Congrès américain qui n'a pas encore deux ans, l'esclavage a été nationalisé sous sa forme la plus horrible et la plus révoltante. Par cet acte, la ligne de Masson et Dixon a été effacée, New York est devenue comme la Virginie, et le pouvoir de détenir, chasser et vendre des hommes, des femmes et des enfants comme des esclaves est plus une simple institution d'État mais une institution de l'Assemblée des États-Unis. Ce pouvoir est coextensif avec la bannière étoilée et le christianisme américain, là où il disparaissait peut aussi disparaître l'impitoyable chasseur d'esclaves. Là où ces éléments existent, l'homme n'est pas sacré, il est un oiseau pour le fusil du sportif. Par ce décret le plus infâme et le plus diabolique de tous les décrets humains, la liberté et la personne de chaque homme sont mis en péril. Votre vaste domaine républicain est un terrain de chasse pour les hommes, non pas pour les voleurs et les brigands, ennemis de la société, mais pour les hommes qui sont coupables d'aucun crime. Vos législateurs ont ordonné à tous les bons citoyens de s'adonner à ce sport infernal. Votre président, votre secrétaire d'État, vos seigneurs, vos nobles et vos ecclésiastiques imposent comme un devoir que vous devez à votre pays libre et glorieux et à votre Dieu que vous fassiez cette chose maudite. Au cours des deux dernières années, pas moins de 40 Américains ont été pourchassés et, sans le moindre avertissement, amenés précipitamment, enchaînés, réduits en esclavage et soumis à d'atroces tortures. Certains d'entre eux avaient des femmes et des enfants qui dépendaient d'eux pour le pain, mais il n'en a pas été tenu compte. Le droit du chasseur sur sa proie est supérieur aux droits du mariage et à tous les droits de cette République, y compris les droits de Dieu. Pour les Noirs, il n'y a ni loi, ni justice, ni humanité, ni religion. La loi sur les esclaves fugitifs fait de la pitié envers eux un crime et corrompt le juge qui les juge. Un juge américain reçoit 10 dollars pour chaque victime qu'il envoie en esclavage et 5 s'il ne le fait pas. Le serment de deux bandits suffit, en vertu de cette loi sombre comme l'enfer, à envoyer l'homme noir le plus pieux et le plus exemplaire dans les mâchoires impitoyables de l'esclavage. Son propre témoignage n'est rien et il ne peut faire comparaitre aucun témoin à sa faveur. Le ministre de la justice américaine est tenu par la loi de n'entendre qu'une seule partie et cette partie est celle de l'oppresseur, que ce fait accablant soit perpétuellement répété, que l'on ne tonne dans le monde entier que dans l'Amérique tyrannique, détestant les rois, aimant le peuple, démocratique et chrétienne, les sièges de la justice sont remplis de juges qui occupent leur fonction moyennant un pot de vin ouvert et palpable et qui sont tenus, lorsqu'ils décident de la faire de la liberté d'un homme, de n'entendre que ses accusateurs. En violation flagrante de la justice, en mépris éhonté des formes d'admiration de la loi, en arrangements astucieux pour piéger les personnes sans défense et en intention diabolique, cette loi sur les esclaves fugitifs est la seule à figurer dans les annales de la législation tyrannique. Je doute qu'il y ait une autre nation sur le globe qui ait l'audace et la bassesse d'inscrire une telle loi dans le recueil de ces lois. Si quelqu'un dans cette assemblée pense différemment de moi sur ce sujet et se sent capable de réfuter mes affirmations, je serais heureux de le confronter au moment et à l'endroit qu'il choisira. Je considère cette loi comme l'une des violations les plus flagrantes de la liberté chrétienne et, si les églises et les ministres de notre pays n'étaient pas stupidement aveugles ou méchamment indifférents, ils la considèreraient eux aussi comme telle. Au moment même où ils remercient Dieu pour la jouissance de la liberté civile et religieuse et pour le droit d'adorer Dieu selon les exigences de leur propre conscience, ils sont totalement silencieux à l'égard d'une loi qui prive la religion de sa signification principale et la rend totalement sans valeur pour un monde qui gît dans la méchanceté. Si cette loi concernant la menthe, la miss et le cumin supprimait le droit de chanter des psaumes, de participer aux sacrements ou de s'engager dans l'une des cérémonies de la religion, elle serait frappée par le tonnerre d'un millier de pupitres. Le cri général s'élèvrait de l'Église pour demander la brogation, la brogation, la brogation instantanée et ce serait un coup dur pour l'homme politique qui aurait la prétention d'obtenir les votes du peuple sans inscrire cette devise sur sa bannière. De plus, si cette demande n'était pas satisfaite, une autre Écosse s'ajouterait à l'histoire de la liberté religieuse et les sévères anciens partisans seraient relégués dans l'ombre. On verrait un Jack Knox à chaque porte d'église et on l'entendrait du haut de chaque chair et Fillmore ne ferait pas plus de quartier que Knox n'en a fait à la belle mais perfide reine Marie d'Écosse. Le fait que l'église de notre pays, à quelques exceptions près, ne considère pas la loi sur les esclaves fugitifs comme une déclaration de guerre contre la liberté religieuse implique que cette église considère la religion simplement comme une forme de culte, une cérémonie vide et non comme un principe vital, exigeant une bienveillance active de la justice, de l'amour et de la bonne volonté envers l'homme. Elle estime le sacrifice au-dessus de la miséricorde, le chant d'Epsomme, au-dessus de l'action juste, les réunions solennelles, au-dessus de la droiture pratique, un culte qui peut être dirigé par des personnes qui refusent de donner un abri au sans-abri, de donner du pain aux affamés, des vêtements à ceux qui sont nus et qui enjoignent l'obéissance à une loi interdisant ces actes de miséricorde est une malédiction et non une bénédiction pour l'humanité. La Bible qualifie toutes ces personnes de scribes pharisiens hypocrites qui paient la dîme de la menthe, de l'anis et du cumin et qui ont négligé les choses les plus importantes de la loi, du jugement, de la miséricorde et de la foi. Mais l'Église de ce pays n'est pas seulement indifférente au tort de l'esclave, elle se range du côté des oppresseurs, elle s'est faite le rempart de l'esclavage américain et le bouclier des chasseurs d'esclaves américains. Nombre de ces théologiens les plus éloquents, qui sont les figures de proue de l'Église, ont sans vergogne donné la sanction de la religion et de la Bible à l'ensemble du système esclavagiste. Ils ont enseigné que l'homme peut, à juste titre, être un esclave, que la relation entre maître et esclave est ordonnée par Dieu, que renvoyer un esclave échappé à son maître est clairement le devoir de tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ et cette horrible blasphème est présentée au monde comme étant du christianisme. Pour ma part, je dirais bienvenue à l'infidélité, bienvenue à l'athéisme, bienvenue à tout, de préférence à l'évangile prêché par ses divins. Ils transforment le nom même de religion en un moteur de tyrannie et de cruauté barbare et servent à confirmer plus d'infidèles à notre époque que ne l'ont fait tous les écrits infidèles de Thomas Paine, de Voltaire et de Bolingbrock réunis. Ces ministres font de la religion une chose froide et sans cœur, n'ayant ni principe d'action juste ni entraide de compassion. Ils dépouillent l'amour de Dieu de sa beauté et laissent au trône de la religion une forme énorme, horrible et repoussante. C'est une religion pour les oppresseurs, les tyrans, les voleurs d'hommes et les voyous. Ce n'est pas cette religion pure et sans tâche qui vient d'en haut et qui est d'abord pure, puis paisible, facile à implorer, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, mais une religion qui favorise les riches contre les pauvres, qui élève les orgueilleux au-dessus des humbles, qui divise l'humanité en deux classes, les tyrans et les esclaves, qui dit à l'homme enchaîné « reste là » et à l'oppresseur « opprime encore ». C'est une religion qui peut être professée et appréciée par tous les voleurs et les esclavagistes de l'humanité. Elle fait de Dieu un être respectueux des personnes, nie sa paternité sur la race et foule au pied la grande vérité de la fraternité de l'homme. Tout cela, nous affirmons que c'est vrai pour l'Église populaire et le culte populaire de notre pays et notre nation, une religion, une Église et un culte que, selon l'autorité de la sagesse inspirée, nous déclarons être une abomination aux yeux de Dieu. Dans la langue d'Isaïe, l'Église américaine pourrait être interpellée, n'apporter plus de vaines offrandes, l'ensemble est en abomination. Je ne peux pas supprimer les nouvelles lunes et les sabbats. La convocation des assemblées, c'est une inquiété, même l'assemblée solennelle. Je déteste vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me causent de la peine et je suis fatigué de les supporter. Et quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, soulagez l'opprimé, jugez l'orphelin, plaidez pour la veuve. L'Église américaine est coupable si l'on considère ce qu'elle fait pour maintenir l'esclavage. Mais elle est encore plus coupable si l'on considère ce qu'elle fait pour abolir l'esclavage. Le péché dont elle est coupable est un péché d'omission aussi bien que de commission. Albert Barne n'a fait qu'exprimer ce que le bon sens de tout homme un temps soit peu attentif à l'état actuel des choses considérera comme une vérité lorsqu'il a déclaré que il n'y a pas de pouvoir en dehors de l'Église qui pourrait soutenir l'esclavage une heure s'il n'était pas soutenu en son sein. Que la presse religieuse, la chaire, l'école du dimanche, la conférence, les grandes associations ecclésiastiques, missionnaires, bibliques et de tracts du pays déploient leurs immenses pouvoirs contre l'esclavage et la détention d'esclaves et tout le système du crime et du sang serait dispersé au vent. Mais le fait qu'ils ne le fassent pas les engage dans la responsabilité la plus terrible que l'esprit puisse concevoir en poursuivant l'entreprise anti-esclavagiste on nous a demandé d'épargner l'Église, d'épargner le ministère mais comment, demandons-nous, une telle chose pourrait-elle être faite ? Au seuil de nos efforts pour la rédemption de l'esclave, l'Église et le ministère du pays nous rencontrent, rangés en bataille contre nous et nous sommes obligés de combattre ou de fuir. De quelle source, je vous prie de le savoir, est parti un feu aussi meurtrier dans nos rangs au cours des deux dernières années que celui provenant de la Chaire du Nord, les hommes choisis de la théologie américaine sont apparus comme les champions des oppresseurs, des hommes honorés pour leur soi-disant piété et leur véritable savoir. Les lords de Buffalo, les Springs de New York, les Latropes d'Auburn, les Cox et les Spencer de Brooklyn, les Gannett et les Sharps de Boston, les Dewey's de Washington et d'autres grandes lumières religieuses du pays ont, dans un déni total de l'autorité de celui qui les a appelés au ministère, délibérément enseignés à l'encontre de l'exemple des Hébreux et des remontrances des apôtres que nous devions obéir à la loi de l'homme avant la loi de Dieu. Mon esprit se lasse d'un tel blasphème et comment de tels hommes peuvent-ils être soutenus en tant que type et représentant permanent de Jésus-Christ est un mystère que je laisse à d'autres le soin d'éclaircir. En parlant de l'Église américaine, cependant, il faut bien comprendre que j'entends par là la grande masse des organisations religieuses de notre pays. Il y a des exceptions et je remercie Dieu qu'il y en ait. On peut trouver des hommes nobles dispersés dans tous ces États du Nord dont Henry Ward Beecher de Brooklyn, Samuel G. May de Syracuse et mon estimé ami le révérend R. R. Raymond à la tribune qui sont de brillants exemples. Et permettez-moi de dire en outre que c'est à ces hommes qu'incombe le devoir d'inspirer à nos rangs une foi et un zèle religieux élevé et de nous encourager dans la grande mission de délivrance de l'esclave de ses chaînes. On est frappé par la différence entre l'attitude de l'Église américaine à l'égard du mouvement anti-esclavagiste et celle des églises du pays de l'Angleterre à l'égard d'un mouvement similaire dans ce pays. Là-bas, l'Église, fidèle à sa mission d'amélioration de la condition humaine, s'est empressée de penser les blessures de l'esclave antillais et de lui rendre sa liberté. Là, la question de l'émancipation était une question religieuse de premier plan, elle était réclamée au nom de l'humanité et selon la loi de Dieu. Les Sharps, les Clarkson, les Wilberforce, les Buxton, les Birchells et les Knips étaient tous célèbres pour leur piété et leur philanthropie. Le mouvement anti-esclavagiste là-bas n'était pas un mouvement anti-église parce que l'église a pris toute sa part dans la poursuite de ce mouvement et le mouvement anti-esclavagiste dans ce pays cessera d'être un mouvement anti-église quand l'église de ce pays adoptera une position favorable au lieu d'une position hostile à l'égard de ce mouvement. Américain, votre politique républicaine tout comme votre religion républicaine est d'une incohérence flagrante. Vous vous vantez de votre amour ou de la liberté, de votre civilisation supérieure et de votre christianisme pur alors que tout le pouvoir politique de la nation incarné dans les deux grands partis politiques s'est solennellement engagé à soutenir et à perpétuer l'esclavage de trois millions de vos compatriotes. Vous lancez vos anathèmes aux tyrans à tête couronnée de Russie et d'Autriche et vous vous enorgueillissez de vos institutions démocratiques alors que vous consentez vous-même à n'être que les outils et les gardes du corps des tyrans de Virginie et de Caroline. Vous invitez sur vos côtes les fugitifs de l'oppression étrangère vous les honorez par des banquets vous les saluez par des ovations vous les acclamez vous leur portez un tosse vous les saluez vous les protégez et vous leur versez votre argent comme de l'eau mais les fugitifs de l'oppression dans votre propre pays vous les annoncez vous les chassez vous les arrêtez vous les fusillez et vous les tuez vous vous glorifiez de votre raffinement et de votre éducation universelle mais vous maintenez un système aussi barbare et épouvantable que celui qui n'a jamais entaché le caractère d'une nation un système commencé par l'avarice soutenu par l'orgueil et perpétué par la cruauté vous versez des larmes sur la Hongrie déchue et faites de la triste histoire de ces mots le thème de vos poètes de vos hommes d'état de vos orateurs jusqu'à ce que vos vaillants fils soient prêts à prendre les armes pour défendre sa cause contre l'oppresseur mais en ce qui concerne les dix mille mots de l'esclave américain vous imposeriez le silence le plus strict et vous traiteriez d'ennemi de la nation celui qui oserait faire de ces mots le sujet d'un discours public vous vous enflammez tous à l'évocation de la liberté de la France ou de l'Irlande mais vous êtes aussi froid qu'un iceberg à l'idée de la liberté des esclaves d'Amérique vous parlez avec éloquence de la dignité du travail mais vous soutenez un système qui, dans son essence même jette l'oppreuve sur le travail vous pouvez vous exposer à l'assaut de l'artillerie britannique pour supprimer une taxe de trois centimes sur le thé mais vous arracher jusqu'au dernier centime durement gagné aux travailleurs noirs de votre pays vous professez croire que Dieu a créé d'un seul sang toutes les nations d'hommes pour qu'elles habitent sur la face de toute la terre et qu'il a ordonné à tous les hommes partout de s'aimer les uns les autres pourtant vous haïssez notoirement et vous glorifiez de votre haine tous les hommes dont la peau n'est pas de la même couleur que la vôtre vous déclarez devant le monde et le monde vous comprend que vous tenez ces vérités pour évidente que tous les hommes sont créés égaux et qu'ils sont dotés par leurs créateurs de certains droits inaliénables parmi lesquels figurent la vie la liberté et la recherche du bonheur et pourtant vous maintenez dans une servitude qui selon votre propre Thomas Jefferson est pire que des siècles de ceux contre quoi vos pères se sont révoltés un septième des habitants de votre pays chers concitoyens je ne m'étendrai pas davantage sur vos incohérences nationales l'existence de l'esclavage dans ce pays a fait de votre républicanisme une imposture de votre humanité un faux semblant et de votre christianisme un mensonge elle détruit votre pouvoir moral à l'étranger elle corrompt vos politiciens à l'intérieur elle sape les fondements de la religion elle fait de votre nom un sifflement et un mot d'adieu à une terre moqueuse c'est la force antagoniste de votre gouvernement la seule chose qui perturbe sérieusement et met en danger votre union elle entrave votre progrès elle est l'ennemi de l'amélioration l'ennemi mortel de l'éducation elle favorise l'orgueil elle engendre l'insolence elle encourage le vice elle abrite le crime elle est une malédiction pour la terre qui la soutient et pourtant vous vous y accrochez comme si elle était l'encre de tous vos espoirs oh soyez avertis soyez avertis un horrible reptile est enroulé dans le sein de votre nation la créature venimeuse allaite le tendre saint de votre jeune république pour l'amour de Dieu arrachez et jetez loin de vous ce monstre hideux et laissez le poids de 20 millions de personnes l'écraser et le détruire à jamais mais en réponse à tout cela il est dit que ce que je viens de dénoncer est en fait garanti et sanctionné par la constitution des états unis que le droit de détenir et de chasser des esclaves fait partie de la constitution élaborée par les illustres pères de cette république alors j'ose affirmer malgré tout ce que j'ai déjà dit que vos pères se sont abaissés abominablement abaissés pour jouer avec nous dans un double sens garder la promesse pour l'oreille mais la briser pour le cœur et au lieu d'être les honnêtes hommes que j'ai déclarés être ils étaient les imposteurs les plus vertigineux que l'humanité ait jamais connu c'est la conclusion inévitable et il n'y a pas moyen d'y échapper mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui accusent les auteurs de la constitution des états unis de cette bassesse c'est une diffamation de leur mémoire du moins c'est ce que je crois je n'ai pas le temps de débattre longuement de la question constitutionnelle et je n'ai pas non plus la possibilité d'en discuter comme il se doit le sujet a été traité de façon magistrale par Lysander Spooner par William Goodell par Samuel E. Seawall et enfin et pas des moindres par Gerrit Smith ces messieurs ont à mon avis pleinement et clairement défendu la constitution contre toute intention de soutenir l'esclavage pendant ne serait-ce qu'une heure chers concitoyens il n'y a pas de sujet sur lequel les peuples du nord se sont laissés imposer une décision aussi ruineuse que le caractère pro-esclavagiste de la constitution dans cet instrument je soutiens qu'il n'y a ni garantie ni licence ni approbation de cette chose détestable mais interprétée comme elle devrait l'être la constitution est un glorieux document de liberté lisez son préambule examinez ses objectifs l'esclavage en fait-il partie est-il à la porte ou dans le temple il n'est ni là ni l'autre bien que je n'ai pas l'intention de débattre de cette question à cette occasion permettez-moi de demander s'il n'est pas quelque peu singulier que si la constitution était destinée à être par ses auteurs et ses adoptants un instrument esclavagiste pourquoi ni l'esclavage ni l'esclavagisme ni l'esclave ne se trouvent nulle part dans la constitution que penserait-on d'un instrument rédigé légalement rédigé dans le but de donner à la ville de Rochester le droit de posséder une parcelle de terrain et dans lequel il n'est fait aucune mention de la terre il existe certaines règles d'interprétation pour comprendre correctement tous les instruments juridiques ces règles sont bien établies il s'agit de règles simples de bon sens que vous et moi et chacun d'entre nous pourront comprendre et appliquer sans avoir passé des années à étudier le droit je rejette l'idée que la question de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité de l'esclavage n'est pas une question qui relève du peuple j'estime que tout citoyen américain a le droit de se faire une opinion sur la constitution de la propager et d'utiliser tous les moyens honorables pour faire prévaloir son opinion sans ce droit la liberté d'un citoyen américain serait aussi précaire que celle d'un français l'ancien vice-président Dallas nous dit que la constitution est un objet auquel aucun esprit américain ne peut être trop attentif et aucun cœur américain trop dévoué il ajoute que la constitution dans ses termes est simple et intelligible et qu'elle est destinée aux compréhensions domestiques et non sophistiquées de nos concitoyens le sénateur Berrien nous dit que la constitution est la loi fondamentale celle qui contrôle toutes les autres la charte de nos libertés que chaque citoyen a un intérêt personnel à bien comprendre les témoignages du sénateur Brise de Lewis Kass et de bien d'autres que l'on pourrait nommer qui sont partout estimés comme des bons juristes considèrent ainsi la constitution j'en déduis donc qu'il n'est pas présomptueux pour un simple citoyen de se faire une opinion sur cet instrument mais si l'on prend la constitution telle qu'elle est lue je défie qu'on y trouve une seule clause en faveur de l'esclavage en revanche on découvrira qu'elle contient des principes et des objectifs entièrement hostiles à l'existence de l'esclavage j'ai déjà retenu mon auditoire beaucoup trop longtemps je me ferai un plaisir à l'avenir de saisir l'occasion de donner à ce sujet une discussion complète et équitable permettez-moi de dire en conclusion qu'en dépit du tableau sombre que j'ai brossé aujourd'hui de l'état de la nation je ne désespère pas de ce pays il y a des forces en action qui doivent inévitablement mener à la chute de l'esclavage le bras du seigneur n'est pas raccourci et la condamnation de l'esclavage est certaine je termine donc là où j'ai commencé avec espoir tout en m'appuyant sur la déclaration d'indépendance sur les grands principes qu'elle contient et sur le génie de l'homme américain je ne peux que me réjouir de ce qu'elle soit devenue une référence pour l'histoire de l'humanité les institutions mon esprit est également encouragé par les tendances évidentes de l'époque les nations n'ont plus entre elles les mêmes rapports qu'il y a des siècles aucune nation ne peut aujourd'hui s'isoler du monde qui l'entoure et suivre le même chemin que ses pères sans interférence il fut un temps où cela était possible des coutumes établies de longue date et de caractère néfaste pouvaient autrefois s'enfermer et effectuer leur travail maléfique en toute impunité sociale la connaissance était alors réservée à quelques privilégiés et la multitude marchait dans l'obscurité mentale mais un changement s'est opéré dans les affaires de l'humanité les villes fortifiées et les empires sont devenues démodées le bras du commerce a abattu les portes de la ville forte l'intelligence pénètre dans ses coins les plus sombres du globe elle se fraye un chemin au-dessus et au-dessous de la mer ainsi que sur la terre le vent la vapeur et la foudre sont des agents attitrés les océans ne divisent plus mais relient les nations entre elles de Boston à Londres c'est désormais une excursion de vacances les pensées exprimées d'un côté de l'Atlantique sont distinctement entendues de l'autre le Pacifique lointain et presque fabuleux roule en grandeur à nos pieds l'Empire Céleste le mystère des siècles est en train d'être résolu le décret du Tout-Puissant que la lumière soit n'a pas encore épuisé sa force aucun abus aucun outrage qu'il s'agisse du goût de sport ou d'avarice ne peut désormais se soustraire à la lumière omniprésente la chaussure de fer et le pied infirme de la Chine doivent être vus en contraste avec la nature l'Afrique doit se lever et revêtir son vêtement non encore tissé et Tchopi tendra sa main vers Dieu dans les aspirations ferventes de William Lloyd Garrison jeudi et que tous les cœurs se joignent à moi pour le dire que Dieu accélère l'année du Jubilé dans le monde entier lorsqu'ils seront libérés de leur chaîne les opprimés plieront le genou et porteront le joug de la tyrannie comme des bruts cette année viendra et la liberté règnera l'homme retrouvera ses droits spoliés que Dieu accélère le jour où le sang humain cessera de couler sous tous les climats être comprise les revendications de la fraternité humaine et chaque retour du mal du bien pas coup pour coup ce jour-là viendra toutes les querelles prendront fin et chaque ennemi deviendra un ami fidèle